En fait, c'est juste pour rigoler en fait, je sais que je vous avais compris ce que je voulais faire. Ok cool, je ne serai pas long dans cette vidéo. Petite vidéo de réponse aux petits commentaires de ce chihuahua de Didier Arafat. Je reformule ma phrase parce que je ne pense pas que je parle à Didier Arafat. Je veux parler du chihuahua qui fait des vidéos pour Didier Arafat. Ce petit crétin là, voilà. Donc petit clandestin là, donc tu as peur. Tu trembles. Tu penses que ça peut te faire peur ce moment que je fais cette vidéo là. Je veux mettre ma parole à exécution. Ça va étonner toute la toile. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. Quand on n'est pas allé à l'école, on s'informe. Si vous avez les moyens de poursuivre ces autres, ces 10 autres que vous dites qui ont su Didier Arafat, vous les faites aussi. Moi, je suis concentré sur mon objectif. Je vais faire rapatrier ce petit merdier là. Je vais le faire rapatrier. Je ne prononce plus ton nom dans ma vidéo. Tu penses que je vais te donner un nom. Non. Ma vidéo est plus performante que la chaîne. Que la tienne. Il dit ma vidéo. Mais truc, ma chaîne est plus performante que la tienne. Ça fait un an, deux mois que tu as une chaîne YouTube. Tu as combien d'abonnés ? 15 000 abonnés. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que tu fais le bruit sur YouTube là. Moi, ça fait 7 mois seulement. J'ai 13 300 abonnés. Voilà. Et c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est ce qui est ici là. Que les gens aiment. C'est ma manière de parler. C'est ma manière de voir les choses. Bref, je vais t'expliquer publiquement ici. Comment je vais te faire rapatrier. Voilà. Parce que tu as des suiveurs. Qui te suivent dans ta bêtise. Qui ont même le temps de mettre des pouces bleus sur tes vidéos. Je me demande s'ils réfléchissent. Comment quelqu'un qui passe son temps. A inciter à la haine. A la violence. A avoir des propos diffamatants. Envers certaines choses sommitaires. Envers certaines personnalités. Et puis vous le suivez. Vous êtes d'accord avec son idéologie. Ça c'est la bêtise humaine. Excusez-moi. Mais franchement. Ça c'est de la bêtise humaine. La définition de la bêtise humaine. C'est ce que vous faites. Mais bref. Je ne suis pas sur vous. Parce que vous. On ne pourra pas vous changer. Donc voilà ce que je disais. Et puis. Avant de continuer. Avant de continuer mon allocution. J'aimerais signifier que je fais cette vidéo. Ce n'est pas pour frustrer ceux qui ne sont pas allés à l'école. Non. Je suis désolé. Voilà. Parce que je connais beaucoup de personnes. Qui ne sont pas allés loin dans les études. Mais qui sont très très intelligentes. Ouh. Très intelligentes. Très très entreprenantes même. Voilà. Ce n'est pas d'elles que je m'adresse. Je m'adresse à vous. Les idiots là. Qui passez vos temps à. On va dire. A commenter des vidéos. Parce que vous avez un compte Gmail. Et parce que vous connaissez YouTube. C'est à vous que je m'adresse. Et à ce petit morveille là. Donc petit clandestin là. Je t'explique publiquement un peu ici. Comment je vais te faire rapatrier. Voilà. Un. Tu n'es pas en situation régulière. Deux. Tu n'es pas citoyen français. Trois. Tu n'es même pas résident permanent. Quatre. C'est maintenant qu'on cherche à t'insérer dans la société française. Et tu te permets comme ça de prendre un téléphone et faire des vidéos à la con. Faut réfléchir un peu avec sa tête. Ok. Venez parler encore. Pour ceux qui sont allés à l'école. Ils vont se retenir avant de commenter. Voilà. Parce qu'il y a des gens. Qui aiment se la jouer trop en tello. Ils veulent venir forcément contréder ce que tu dis. Vous vous ridiculisez un peu. Voilà. Vous vous ridiculisez trop même. Vous avez aimé que je ne vous réponds pas. Voilà. Parce que quand je parle de quoi je sais de quoi je parle. Je vais prendre trois citoyens français. Ça veut dire qu'ils sont ivoirais français en fait. Voilà. Ils vivent à Paris. Dans Paris où tu te caches là. Ils vivent là-bas. Voilà. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont porter plainte. Un. Première plainte ce sera quoi. Plainte contre toi pour agression verbale. Parce que quand tu insultes tout le monde. Et puis tu insultes tous les fans de Bordeaux. Ils se trouvent dedans aussi. Tu comprends un peu. Voilà. Parce que quand ils vont porter plainte. Ils iront avec la vidéo que je leur ai envoyé. Le montant de la vidéo que je leur ai envoyé. Avec ta photo. Voilà. Quand tu as venu t'expliquer. Si tu ne sais pas bien t'expliquer. Par exemple. Déjà. Mais tu n'auras pas le temps de t'expliquer. Parce que. Ceux qui vont entendre dans tes vidéos là. Ils vont. Ils ont leur rapatrimant quoi. Voilà. Je t'ai dit ça. Première plainte. Ils porteront plainte pour agression verbale. Deuxième plainte. Ils porteront plainte pour troubles à l'ordre public. Parce que tes vidéos incitent à la haine. A la violence. Troisième plainte. Ils porteront plainte. A la place de tes Bordeaux en fait. Pour menace de mort. Et menace au boycott. Pour son spectacle du 22. C'est vrai. Que tu ne peux rien. Tu ne vas rien faire. Mais il faut que je prenne cet argument là. Pour te faire rapatrier. Voilà. Donc vous comprenez. Réfléchissez un peu. Ne parlez pas pour parler en fait. Moi je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Mais quand tu me cherches. Tu me trouves. Sois qui que tu sois. Voilà. Tu as ton argent. Moi j'ai ma tête. Et puis on s'en va. Il y en a quand c'est trop chaud là. J'ai mes moyens aussi. Donc quand ils vont te rapatrier pour Abobo derrière rail. J'ai des éléments même là-bas. Voilà. Ils m'ont parlé un peu de toi. Tu vois. Nous on va aller t'accueillir à l'aéroport. Avant qu'on t'amène Abobo. Nous on va faire ta source d'abord. Et puis après on senti déposer un truc. Un truc. Et quand tu vas arriver à Abobo derrière rail. Tes parents vont te frapper correctement. Parce que tu es allé. Tu es débrouillé. Tu es passé par la Libye. Tu es traversé l'eau. Tu es débrouillé. Tu es arrivé en bing. Et tu es allé faire des bêtises dans ta rapatrier. Donc compte sur moi. Parce que mes amis. Ils n'avaient pas cet argument là. Ils n'avaient pas cette idée là. Quand j'ai dit. Ils dis. Mais oui. Ici en France. On ne joue pas avec ça. Il fallait nous dire ça depuis. On avait rien de problème. Parce que le truc c'est quoi. Tu me fais pitié. Il y a beaucoup qui m'ont dit. Il ne faut pas salir tes mains. Il faut qu'on apprenne à moi aussi me respecter. Parce que vous ne respectez pas les gens en fait. Comme on est sur la toile là. A faire des vidéos. Vous pensez que. On est n'importe qui. Moi je dis toujours dans mes vidéos. Je ne suis rien. Voilà. Je ne suis vraiment rien. Mais. De la même manière que je respecte. Je préfère qu'on me respecte comme ça aussi. Je n'ai jamais insulté Dijia Rafa dans une de mes vidéos. Je me plains de son comportement et de ses actes. Mais jamais je l'ai insulté. Donc je pense que c'est assez. Avec l'épisode de Bordeaux. Il va continuer à faire ses vidéos à Bobo ici. Là c'est du direct direct. On vient tout le monde qui frappe bien. Par exemple parce que Adrien là. C'est ton village. On a beaucoup d'amis là-bas. On a beaucoup d'éléments là-bas. On a beaucoup de vieux paix là-bas. Voilà. Donc c'était un peu ça. C'est vrai que j'avais dit que je ne vais pas être long. Mais la situation oblige. Il faut expliquer à ces illiterés là qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent. Donc il faut t'apprêter. Il commence à te cacher. Et puis je demande pardon. C'est le 22 juin. À l'Invanite Club. Des Bordeaux pour l'ouverture officielle de l'Invanite Club. Ils viennent pour tuer. Pour tuer. Donc j'invite ce petit chihuahua là. Ce petit clandestin là. À vraiment. À mettre en exécution ce qu'il a dit. On l'attend là-bas. Je ne vais pas dire qu'il l'attend là-bas. On l'attend là-bas. Tu verras. Je sais que. J'ai dit mercredi. Entre mercredi et j'ai dit. Tu verras cette plainte là. Et quand ils vont te dire qu'on te cherche pour te remettre la plainte. Quand on ne te trouve pas. Tu vas aggraver encore ton cas. Parce que tu te caches. Tu comprends un peu. Tu vas aggraver ton cas. Très mal. Même ton Tidja Arafat là. Il sait qu'il peut se faire rapatrier. Il sait. Mais c'est par complaisance qu'on le regarde. Regardez avec vos yeux. Vous allez commencer à respecter les gens sur YouTube là. Je ne suis rien. Voilà. Je ne suis rien. Mais vous allez apprendre à me respecter. Et apprendre à me connaître. Je ne parle pas pour parler. Je ne suis pas un gueulard. Voilà. Je suis fan des débordeaux. Et j'apporte ce que je peux apporter sur la toile. Ciao, ciao les amis. C'était votre petite vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et très bonne semaine à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501